Bonjour tout le monde. Ah oui, je suis seul pour ce coup-là. Bienvenue pour un épisode vite fait Café Day News pour un sujet qui vous concernera très bientôt en attendant la finalisation du prochain, et probablement dernier, épisode de Day News avant l'été. L'augmentation du nombre d'examens pèse sur notre productivité, mais on n'abandonnera pas pour autant. Je suis Nathalie Dattila et nous parlerons européenne. J'en profite pour faire une petite dédicace aux camarades des commentaires Nathan Akastolas. Ces derniers jours, voire semaines, ont vu défiler pas mal de pratiques que l'on pourrait qualifier de paningo, bof-bof, voire limite-limite, consistant avec un niveau rarement atteint ultérieurement à cracher et piétiner à gauche. De convocation d'humoristes devant la police judiciaire, comme Guillaume Meurice, au flou ininterrompu de menaces et d'insultes constants visant la fille, en passant par des campagnes sexistes, des accusations d'antisémitisme contre toute personne demandant une cessation du conflit en Palestine, des emprisonnements pour des indicalistes, des tendances de plus en plus autoritaires dans le gouvernement, telles que des couvre-feu, des obligations de remplissage d'internats, des coupes dans le budget de médias publics et dans le secteur public en général, Macron qui a envie de se faire une triplette et j'en passe, c'est des meilleurs, des violences policières de plus en plus fréquentes, intenses, injustifiées, qui font mal aux camarades et notamment aux plus précaires et plus discriminées, parce que c'est plus simple de s'attaquer à quelqu'un sur qui tous les médias crachent déjà. Bref, ce qui se déroule sous nos yeux n'est pas beau à voir et il y a de fortes chances qu'on ne soit pas prêt d'en sortir. Tout ceci peut être, au moins en partie, imputé à l'élection au Parlement européen qui arrive à grands pas le 9 juin. On connaît la technique, elle est plus ou moins rodée, diabolisée la gauche pendant les élections puis appelée à faire barrage une fois le premier tour passé. Cette technique ne convient cependant pas entièrement à cette élection car elle est proportionnelle en un tour. Pour expliquer rapidement, en gros, on vote, on représente un pourcentage de vote par partie sur un groupe de vote total et le tour est joué, ce pourcentage sera donc reporté en un nombre de députés sur 88 pour la France parmi le Parlement européen. Et donc faire monter les idées d'extrême droite est déjà vachement con d'habitude mais là ça a atteint des sommets parce que certains sont en très bonne position s'il est réel avec seul vote. Il est donc notre devoir à tous d'en faire de même et de nous lancer dans cette bataille sans quoi nous sentirons tous un peu con avec les fachos une nouvelle fois aux portes du pouvoir. Et donc pour finir ce mini épisode, on va reprendre une chanson de Thomas Gauthier de 2018 qui n'a pas perdu grand chose de sa pertinence. Apparemment trois quarts des jeunes en France votent pas. Ça, ça veut dire que 100% des élus les écoutent pas non plus. Donc voici un petit guide d'étape par étape pour aller voter. Peut-être ben que cette année tu contribueras à la société. C'est excitant hein. Première étape, tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape, tu vas au bureau de vote. Troisième étape, tu votes. Si c'était trop vite pour toi, les voici encore une fois. Première étape, tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape, tu vas au bureau de vote. Deuxième étape, tu votes. Si c'était trop vite pour toi, je te dirais t'inquiète-toi pas. Bon, maintenant vous pouvez me poser toutes vos questions. N'hésitez pas. Oui, il faut que t'aies 18 ans et... Non, tu peux pas envoyer ta maman et... Oui, tu mets le petit papier dans le bac. Non, tu peux pas voter pour la haine. Oh, vous votez pour qui vous voulez. Oui, vous votez, c'est vraiment important. Si tu votes pas, je ne vais pas pour les prochains 4 ans. Non, personne n'a pas ça à l'élection. Mais ça te l'air, c'est parce que vous pouvez pas votre réflexion. Donc tout le monde ensemble. Première étape, tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape, tu vas au bureau de vote. Troisième étape, tu votes. C'est suffisamment pour toi, les voici encore une fois. Première étape, tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape, tu vas au bureau de vote. Troisième étape, tu votes. Si c'était trop vite pour toi, les voici encore une fois. Première étape, tu votes tes fucking souliers. Deuxième étape, tu vas au bureau de vote. Troisième étape, tu votes. Si c'était trop vite pour toi, les voici encore une fois. Première étape, tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape, tu vas au bureau de vote. Troisième étape, tu votes. Finalement, vous n'avez pas été plus mal informé que sur les médias de Bolloré. et surtout, n'oubliez pas que si vous avez trop la flemme pour voter les bourgeois s'en chargeront pour vous A bientôt, je l'espère